Témoignage d'un ancien sataniste L'histoire de ma vie a vraiment commencé en 2003, à l'époque ma mère souffrait d'une maladie mystique. Des hommes de Dieu venaient prier pour sa maladie de temps en temps, pendant sa maladie alors que sa situation se détériorait et s'aggravait, et alors qu'elle se dirigeait vers la mort. Ma mère nous a dit, mes enfants, je peux voir des gens qui me conduisent à une montagne, ils m'ont apporté des vêtements, je peux voir qu'ils m'emmènent dans la voiture pour me transporter au plus profond de la forêt. Ma mère a dit, cette maladie qui menace ma vie est due à ce que la dame qui est notre bailleur m'a offert une panne en cadeau, c'est grâce à ce vêtement que ce dernier a acheté mon âme. S'il vous plaît mes enfants, allez acheter une panne au marché, ensuite allez lui rendre ce que vous allez acheter, sans tarder ma sœur alla immédiatement au marché. Elle acheta une panne afin que nous puissions le donner à notre bailleur, je me souviens à l'époque je faisais du sport, et jetais brutal, aussitôt que ma sœur acheta la panne, je l'ai pris et je suis allé voir le bailleur, je lui ai dit, Madame, je suis venue vous remettre la panne que vous avez donnée à ma mère, je suis venue rendre votre vêtement afin que vous puissiez laisser ma mère tranquille, je ne veux pas vous entendre mentionner le nom de ma mère, et le jour où j'entends ma mère se plaindre sur vous je vais vous tuer, si je ne vous tue pas, ce serait un péché car j'ai manqué à ma promesse. Étrangement cette dame n'a été ni inquiétée ni dérangée par mes menaces, elle me dit, au lieu de me donner ce panne à la main, tu vas devoir laisser tomber ce vêtement dans la toilette, cette demande est étrange, étant donné que j'étais ignorant, je lui ai dit cela ne me dérange pas de déposer la panne dans la toilette, il n'y a rien de spécial à ce sujet. Immédiatement je suis allée aux toilettes, où j'ai jeté la panne, sans mesurer la portée et les conséquences de ce geste à caractère spirituel, en effet, le jour où j'ai jeté cette panne dans la toilette, ma mère mourut ce même jour à dix heures le soir, je me suis rendu compte que j'étais doublée, ridiculisée et humiliée par notre bailleur, elle est allée jusqu'à tuer ma mère malgré mes menaces, je lui ai pourtant averti de laisser ma maman tranquille, après avoir enterré ma mère, je me suis décidé à venger la mort de ma mère à tout prix, cette dame devait payer avec sa vie la mort de ma mère, initiation au mysticisme japonais, plus tard, j'ai rejoint un groupe d'opéra où nous faisions du théâtre, un jour alors que nous étions en train de jouer une pièce théâtrale, un acteur me dit, camarade, je peux voir que vous jouez très bien, cependant, je veux vous dire que malgré votre talent, les gens ne vont pas vous remarquer, et ils ne seront pas intéressés par votre façon de jouer, car toute l'attention sera sur moi, ils ne vous verront pas, j'ai été stupéfait par son discours, j'ai dit comment pouvez-vous louer mon talent d'une part, et d'autre part vous dites que je ne serai pas remarqué malgré mon talent, cet acteur me dit, camarade, votre étoile est brillante, mais elle est recouverte par quelque chose qui l'empêche de briller, votre étoile est comme à l'intérieur d'un œuf, ou d'une noix de coco, vous allez devoir casser l'œuf et la coquille pour laisser votre étoile briller, de cette façon vous aurez un impact dans la vie, j'ai demandé à l'acteur, comment puis-je permettre à la lumière de mon étoile d'atteindre le monde, m'a-t-il répondu, camarade, nous parlerons quand nous aurons fini de jouer la pièce, et je vais vous guider, bien aimé, ce fut ce jour-là que cet acteur m'a conduit à l'ordre mystique japonais, appelé Maikari, le Maikari est un nouveau mouvement religieux japonais fondé en 1959 par Okada, le but déclaré de l'organisation est d'aider les gens à améliorer la qualité de leur vie et à atteindre le bonheur, en pratiquant des principes universels et une méthode de purification spirituelle, appelé l'art de la vraie lumière, à vrai dire ceci était un ordre occulte, et la vraie lumière véritablement est le Seigneur Jésus-Christ, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, les célébrités et acteurs théâtrales, comme cinématographiques et musicales sont profondément dans l'occultisme au Congo, vu que la renommée dans ce monde est entre les mains de Lucifer, il y a la montée du satanisme dans le monde, quand je suis allé pour la première fois dans cette église satanique, je n'avais pas d'argent, mais après le service, j'ai vu que tout le monde s'était intéressé à moi, il me saluait et me donnait de l'argent pour le transport, et c'était beaucoup d'argent, vu que j'étais dans la galère, j'étais encouragé à revenir dans cette église, à cause de la bonté de ses adeptes de cet ordre secret, ce jour-là on m'a dit que je t'ai supposé recevoir la lumière, le chef m'a dit, aujourd'hui, vous dormirez profondément comme jamais auparavant, et si une sorcière vous voit le matin, il peut vous dire que vous êtes devenu un sorcier, ce jour-là dans la nuit, les choses se sont passées exactement comme le ministre a dit, j'avais profondément dormi cette nuit-là, le matin dès que je me suis réveillée, j'ai raconté une vieille dame dans le quartier qui me dit, quand je te regarde mon fils, je te crains pour ce que tu es devenu, et cette femme souriait comme si elle connaissait quelque chose que je ne savais pas, cela ne voulait rien dire pour moi, cependant je me suis souvenu de ce que notre ministre m'avait dit, cette personne âgée était sans doute une sorcière, je ne me suis pas demandé pourquoi une sorcière me disait que je suis devenu sorcier comme elle, quand j'ai commencé à assister à ce culte régulièrement, j'attendais qu'on me demande de présenter ma demande sur la luminosité de mon étoile, et la mort de mon bailleur, mais cela prenait du temps, car ils ne m'ont jamais demandé de le faire, puis il est arrivé un moment dans cet ordre secrète on nous a dit que le pays devait être purifié afin de permettre les activités spirituelles de ce secte, car il y avait un blocus, la soi-disant purification était censée permettre des activités spirituelles de cet ordre japonais au pays, un jour notre ministre me dit, si vous voulez de l'argent et de la gloire, vous devrez semer une semence de 100 dollars, par conséquent nous prierons pour vous, et votre esprit voyagera sous l'eau, où vous verrez toutes les générations de votre famille, en commençant par vos premiers ancêtres, ils ont des grandes richesses dans le royaume marin dont vous aurez besoin, frère il y a des églises qui sont d'ordre secret et qui sont des loges, ces églises sont d'ordre occultique, quand vous donnez votre argent, ils peuvent vous bloquer à partir de cet argent, les mois plus tard, j'ai été initié et on m'a donné des objets sacrés que les gens n'étaient pas censés voir, quand je suis arrivé dans cette église au début, il était difficile de savoir que cette église était consacrée à la magie, j'ai vu des hommes de Dieu, j'ai vu une personnalité publique et une célébrité, même un prophète populaire qui opère des miracles dans la ville, je pensais qu'il n'y avait rien de mal, quand l'enseignement a commencé, on nous a dit que vous ne devriez pas profiter du sang et des larmes des gens, ce sont le poison de l'âme, l'enseignement portait sur l'âme de l'homme qui est le siège de son intellect et sa raison, en fait, la pratique de la magie concerne l'utilisation de votre raison et de votre intellect, vous devez utiliser raison et intellect, sinon vous deviendrez fou, ils veulent que vous utilisiez votre intellect afin de répondre aux besoins de votre corps, tandis que votre esprit est bloqué, car vous n'aurez pas de relation avec Dieu, après avoir été initié dans cet ordre, j'étais supposé apprendre à travailler avec le esprit, la délivrance, la permutation des démons et la déesse de mère Lilith, ma première expérience satanique se produit dans l'église catholique, cela arriva lorsqu'un membre de la paroisse locale est tombée malade, elle a été amenée vers le prêtre catholique pour la prière, on m'a demandé d'assister à la délivrance et à la prière du prêtre catholique pour la guérison de cette dame, mais je me demandais quel était le lien entre le maïcari et la religion catholique romaine, on m'a dit que c'était une obligation et je devais assister à cette prière, aussitôt que la jeune dame malade a été emmenée chez le prêtre pour la prière, je les ai rejoints dans la paroisse, immédiatement j'ai vu le prêtre allumer des bougies et brûler de l'encens, frères et sœurs, chaque fois que vous voyez des gens faire de prière avec des bougies ou de l'encens, c'est probablement de la magie et du mysticisme, il y a des églises dans la ville qui demandent aux membres de venir avec des bougies pour la prière, je voudrais vous conseiller de quitter de telles églises, lorsque votre pasteur commence à utiliser des bougies, attention, nous étions dans la paroisse en train de prier pour la guérison de cette sœur, le prêtre catholique m'a dit que la fumée de l'encens chassait des esprits mauvais, mais en vérité, la fumée de l'encens invite les esprits impurs à venir partout où il est brûlé, afin d'agir par rapport à un besoin spécial, j'ai d'abord vu le prêtre prier dans son cœur, puis il a commencé à proférer des mots magiques que je ne pouvais pas comprendre, le prêtre priait pour la guérison de cette dame, en conséquence j'ai vu un homme sortir du corps de cette dame, c'était en fait un démon humanoïde, c'était ma première fois de voir un démon, j'avais peur, le prêtre me dit, ce que je fais maintenant n'est pas des choses de mon niveau, ce sont des choses que vous êtes supposés faire, je le fais pour que vous soyez habitués aux esprits invisibles, car vous êtes supposés les maîtriser, ils ne sont pas supposés vous maîtriser, frère, aussitôt que ce démon est sorti de cette dame, il s'adressa au prêtre catholique et il dit, je ne comprends pas pourquoi vous essayez de me chasser, je ne suis pas dans son corps illégalement, cela n'a aucun sens, elle me doit des choses, et donc j'ai une légalité sur elle, puisque cette dame a des choses qui m'appartiennent j'ai décidé de prendre sa vie, bien que je rencontre des oppositions pendant le neuf dernier mois, je vais certainement la tuer et conquérir son âme, le prêtre dit à ce démon, puisque je suis impliqué dans cette affaire, les choses doivent changer, puis le prêtre me dit, vous aviez besoin des esprits parce que vous devez travailler avec eux, les anges divins servent les enfants divins, et les démons servent les satanistes et les sorciers, en fait la sorcellerie est le dernier niveau dans la hiérarchie du monde invisible, le diable enlève l'intelligence des sorcières et il place une aiguille dans leur cœur afin qu'ils deviennent sans cœur, de cette façon ils agissent en leur esprit avec un instinct méchant, alors que j'étais dans cette paroisse, j'ai vu le prêtre débattre ce démon, à la fin le prêtre a dit au démon, puisque la dame vous doit des choses, au lieu de la tuer maintenant, donnez-lui au moins neuf mois, pour qu'elle puisse payer ce qu'elle vous doit, alors vous pouvez prendre sa vie, le prêtre dit à cet esprit impur, voici l'accord que je vous propose, vous allez rester en dehors du corps de cette dame avec votre maladie, je vais appeler la reine de la prostitution la maîtresse Lilith, elle habitera la dame et elle vous remplacera, afin que la dame soit soumise à sa manipulation dans la fornication et la séduction, quand cette dame sera plongée dans la prostitution, elle sera rejetée et maudite par les gens, alors vous pourrez prendre sa vie, lorsque le démon accepta de prolonger la vie de cette dame pendant neuf mois, immédiatement j'ai vu le prêtre invoquer la reine de séduction la maîtresse de la mère Lilith, et le démon femelle Lilith est sortie du royaume marin et elle entra dans le corps de la dame, à ce moment-là, la dame était guérie de son état, et quand elle a été guérie, plus tard elle s'est lancée dans un style de vie de prostitution, l'esprit de maladie qui était déterminée à la tuer est devenu son esprit de surveillance, car ce démon la suivait partout où elle allait dans la ville, pendant ce temps la reine de l'immoralité sexuelle Lilith l'influençait dans la prostitution, tout le monde était bouleversé pour sa prostitution qui était scandaleux et les gens ne pouvaient pas la supporter, dans le quartier tout le monde la maudissait pour sa vie immorale, puisque les gens l'avaient tuée avec leur parole, le démon a organisé un accident de la circulation, où elle a été heurtée par une voiture dans la rue et elle est morte, j'ai compris que cette soi-disant prière de délivrance du prêtre catholique était en fait une permutation des esprits impurs l'esprit de la maladie était déplacé et remplacé par l'esprit de prostitution, c'est précisément la délivrance qui se produit dans les églises de faux prophètes, ils enlèvent la maladie dans le corps des gens et les gens sont guéris, mais leur âme et leur vie spirituelle sont remises au diable comme celle de cette dame, les gens qui sont guéris dans les églises du faux prophète leur vie prend un autre tournure après leur guérison, donc beaucoup de gens sont guéris dans les églises du faux prophète, en vérité c'est une permutation de démons, le démon de maladie part et un autre esprit prend le dessus, le but ultime de ces esprits impurs est de capturer l'âme de la personne qui est guérie, de nombreuses guérisons et délivrances dans les églises de faux prophètes sont la permutation des démons, car Satan ne peut pas chasser Satan, chaque royaume divisé contre lui-même sera détruit, et chaque ville ou foyer divisé contre lui-même ne subsistera pas, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment alors son royaume peut-il subsister, nécromancie, après cette expérience, j'ai été envoyé au cimetière pour faire le culte des mortes appelé la nécromancie, nous faisions des grandes prières dans le cimetière et quand on priait même si vous frappez mon corps, je ne ressentirai rien, car nous atteignons un niveau élevé de concentration, c'était en fait un autre environnement que nous atteignons, j'invoquais les morts dans le cimetière, Dieu merci pour moi je n'ai pas été demandé d'offrir un être humain en sacrifice, j'évoluais comme ça dans le mysticisme japonais, un jour j'étais dans notre église, le service était sur le point de commencer, quand soudain j'ai commencé à chanter une chanson gospel que j'ai entendue à la radio, qui dit, vous pouvez me priver de toutes les choses du monde mais ne me privez pas de Jésus qui est mort pour moi, je chantais cette chanson inconsciemment dans mon cœur, et cette chanson se répétait dans mon cœur pendant que j'étais dans cette loge, j'ai essayé d'arrêter cette chanson mais elle continua de jouer dans mon cœur, enfin j'ai décidé de rentrer chez moi, mais cette chanson a initié le processus de ma repentance, conflit spirituel hors du corps et le cinq mondes de Satan, plus tard, j'ai été convoqué pour assister à une prière de veille dans la loge, ce jour-là, je suis allé à l'église pour assister à la prière de veille, dans ce service, nous avons appris qu'un pasteur arrêtait nos prières dans l'espace, il détruisait l'ozone, il bloquait notre communication et nos prières magiques, notre chef avait finalement décidé que ce pasteur devait mourir, c'était le pasteur de l'église de Philadelphie, et donc nos prières ne pouvaient plus voyager en Angola et en Afrique du Sud car ce pasteur bloquait cette région, et donc nous ne pouvions pas opérer, le pasteur n'était pas au courant du complot contre sa vie, nous devrions effectuer un voyage astral et quitter nos corps pour exécuter cette mission, il faisait nuit quand le ministre commença à nous parler du danger de voyage hors du corps, le ministre nous a fait savoir que chaque famille dans le pays a un lien ou une alliance avec le monde invisible, soit avec le monde marin, il y a des familles qui sont liées au monde de la forêt, d'autres sont liées au monde cosmique de l'espace, il y a deux familles qui sont liées au royaume de cimetière, le ministre a déclaré, si votre famille est en alliance avec le royaume marin, lorsque vous allez quitter votre corps pour voyager dans le monde invisible tel que le royaume marin, vous verrez vos ancêtres, depuis la première génération, la deuxième génération, il y a sans doute de nombreux membres de votre famille qui sont là avec leur richesse, ils vous accueilleront et vous baigneront avec de l'argent, mais quand un étranger vous donne quelque chose dans le royaume marin, ne le prenez pas, car il vous demandera du sang en retour, a déclaré le ministre, il y a des gens qui sont morts prématurément et injustement. Ils vivent sous l'eau, et ils ne laissent pas les gens quitter le royaume marin, c'est ainsi qu'une célèbre célébrité musicale a été empêchée de retourner dans son corps quand il a effectué un voyage astral, a déclaré le ministre, au cas où votre famille est en alliance avec la forêt, votre esprit se rendra dans le monde invisible de la forêt, appelé le monde pestiféra, où votre famille vous recevra, au cas où vous allez souvent au cimetière pour la commémoration de mort, vous êtes définitivement lié au monde du cimetière, appelé le monde Cro-Magnon, cela où votre esprit va aller, ce jour-là j'étais dans la loge, et le ministre nous a demandé si nous voulions voir notre défunt célébrité, nous avons répondu, il est déjà mort, comment pouvons-nous le voir ? Il nous dit, cette célébrité est morte dans notre monde, mais il sert Satan dans le monde invisible, je le vois chaque fois que je voyage dans le monde invisible de Satan, et je veux que vous le voyez, frère, lorsque le ministre a prié, en une fraction de seconde, nous avons atterri dans un monde inconnu, qui était peuplé des humains et de démons humanoïdes, ce monde mystérieux n'était pas différent du monde humain, et là nous avons vu notre célébrité qui est décédée il y a de nombreuses années, il était dans cette dimension mystérieuse, lorsque nous avons atterri dans ce monde mystérieux, je me demandais, où suis-je ? J'étais choqué car ce monde caché n'était pas très différent d'une autre, il y avait des gens qui vivaient comme dans notre monde, j'étais confus, dans ce monde j'ai vu une dame tresser les cheveux des gens, elle dit à notre ministre, s'il vous plaît monsieur, quand tu rentreras sur la terre, dis à mes enfants qui vivent dans cette adresse spécifique au centre-ville, c'est moi leur mère, ils se battent pour mon complexe, tu vas leur dire de ne pas vendre ce complexe, je suis ici parce que je voulais avoir de l'argent et des maisons, y compris les maisons qu'ils veulent vendre, comme vous pouvez le voir, je tresse les cheveux des gens ici dans ce monde mystérieux, et je ne peux pas m'arrêter, je dois continuer à le faire sans repos et je souffre, j'ai compris que cette dame a signé une pacte avec le monde satanique pour la richesse, elle est morte et son âme était au service du diable dans ce monde mystérieux, dans ce voyage j'ai vu notre célébrité musicale, il a voyagé dans ce monde de Satan, mais il n'a pas pu revenir sur terre, il était là dans le monde de Pandémonium, ce dans ce monde que le démon de la musique qui à la tête d'un cheval travaille, notre célébrité chantait en honneur ce démon appelé Sankai, d'autres appelaient ce démon Baphomet, comprenez que Baphomet est le ministre de la musique dans le monde de Pandémonium, il y a cinq mondes de Satan, mais dans chacun de ces cinq mondes de Satan il y a un gouvernement à un ministre en charge de la musique, le ministre en charge de la musique dans le monde cosmique est différent de Baphomet, qui est le ministre du monde de Pandémonium, le ministre de la musique dans le monde Cro-Magnon est différent du ministre du monde cabalistique de Mer, car chaque monde de Lucifer a son gouvernement, par à l'heure, il y a la prolifération du satanisme dans l'industrie de la musique et dans les églises, un pasteur de la ville a déclaré à ses membres, imaginez juste un montant spécifique de crédit complémentaire dans votre téléphone, et vous l'aurez comme vous l'avez imaginé, et cela se passa exactement comme il l'a dit, ceci se passe dans l'église, à vrai dire ce genre de démonstration c'est de la magie rouge, inventée par une déesse de l'espace, nous connaissons tous la chanson appelée Maria Valencia, de notre défunte célébrité Papa Ouamba, tout le monde pensait que cette célébrité chantait pour sa petite amie, en vérité il chantait pour cette déesse de l'espace, qui eux adoraient dans l'église catholique comme Notre-Dame la Sainte Vierge, cette femme dite Sainte Vierge et la mère de Zéès, le dieu grec de Tonnerre, qui est Jupiter dans la mythologie romaine, la reine du ciel Maria Valencia était enceinte pendant trois ans, et finalement elle a enfanté son fils, qui le dieu de la guerre appelé Zéès, Zéès, est celui qui a inventé la magie rouge, qui est la forme de magie la plus brutale, la plus meurtrieure et la plus sanglante, Zéès, est le dieu du ciel, de la foudre et du tonnerre, dans la religion et les légendes de la Grèce antique et il est souverain de tous les dieux du mont Olympe. Zéès, est le sixième enfant de Cronoéra, si le continent asiatique adore le Bouddha, c'est à cause de cette déesse Maria Valencia, qui est la Sainte Vierge de l'Église catholique. Ce jour-là dans la prière de veille, le ministre a souligné le danger de quitter le corps et de voyager hors du corps, car beaucoup de gens sont sortis du corps, ils se sont rendus dans le monde de Satan, mais ils n'ont pas réussi à revenir dans le monde humain. Un homme qui a voyagé vers le royaume invisible de la forêt a été empêché de revenir dans son corps par un démon de la forêt, et il est coincé dans le monde des pestiféras, où il continue sa vie. Le ministre a donné beaucoup d'informations sur le cinq monde de Satan et le danger de voyager hors du corps. Nous étions supposés détruire ce pasteur qui vivait à proximité de notre Église. Chaque fois qu'un chrétien dit dans la prière, Seigneur, je prends autorité et possession de cette zone. Je bloque toute communication, tout mouvement et toute activité. Frère l'endroit sera quadrillé et il y aura un blocus. Ce pasteur paralysait le trafic spirituel dans l'air. Grâce à l'armée céleste invaincue, personne ne pouvait communiquer. La victoire de l'armée de Dieu est dans le nom du Seigneur. Et ils ne connaissent pas la défaite. Quand j'étais en conflit avec les Églises, il y avait des enfants divins qui combattaient la guerre spirituelle dans les airs contre les forces des ténèbres. Le principauté qui dirige notre pays à sa résidence dans la région du Sud-Est. Chaque fois que le diable vient au Congo, il est celui qui devait rendre de compte à Satan. Cette principauté représentait notre pays dans de nombreuses réunions lucifériennes sur le continent, souvent dans ce sommet, quand le diable demandait le rapport sur un humain ciblé, qui est supposé mourir. Le principauté de notre pays disait, j'ai signé déjà sa mort et j'ai transmis le dossier à notre représentant provincial. Le représentant provincial sera appelé afin qu'il puisse confirmer qu'il a signé et a transmis le dossier au démon régnant dans l'arrondissement où habite la cible qui doit être tuée. Alors ce démon régnant dans l'arrondissement de la cible confirmait qu'il avait signé et transmis l'affaire au démon qui dirigeait la rue de la personne ciblée. Et ce démon de la rue confirmait qu'il a signé et a passé l'affaire au démon qui habite dans la toilette de la maison de la personne visée qui doit mourir. Car dans chaque toilette de chaque maison il y a un démon, qui est le délégué du monde satanique. Cette reine des toilettes confirmait qu'elle avait reçu l'accord de la famille de la personne ciblée. Car dans chaque famille il y a une sorcier qui est un représentant de Lucifer, qui est supposé donner l'autorisation au monde satanique d'agir dans sa famille. Ceci est la structure de l'organisation de Satan. Le diable a établi l'autorité même dans votre quartier, dans votre voisinage, dans votre rue. Et dans chaque toilette le diable a délégué la reine de l'amour, Madeleine. Et dans chaque famille, il s'assure qu'il y a un qui sera son représentant. Ce jour-là dans la prière de veille, quand il était temps de dormir, le ministre a dit, « Quand nous quitterons nos corps physiques pour le voyage astral, chacun de vous aura un bougie. Tout le monde doit garder sa bougie allumée. Ne l'éteignez pas. Puis nous nous sommes tous endormis. Tout à coup j'ai vu que nous nous tenions debout en forme de pyramide. Comprenez que la pyramide est la haute magie, la source de la magie est l'Égypte. Je n'irai pas en détail à ce sujet maintenant. Quand nous sommes sortis de notre corps pour tuer le pasteur, rapidement nous nous sommes dirigés vers sa maison. Curieusement je n'ai pas vu le mur de sa maison et son lit. Je me suis rendu compte que j'étais un esprit sans corps. J'ai compris que les maisons où nous dormons nous protègent des intempéries et des voleurs. Mais quand il s'agit des esprits impurs, ces esprits ne voient même pas les murs de vos maisons car ça n'existe pas. J'ai vu que le pasteur dormait mais on ne pouvait pas voir son lit et le mur de sa maison était inexistant. Du coup nous sommes entrés dans sa maison, on s'est rapprochés de lui. Dès qu'on s'est rapprochés, on a vu qu'il n'était plus allongé devant nous. J'ai vu qu'il gisait à une distance de 100 mètres, comme si sa maison s'était éloignée de nous. On le voyait au loin. Chaque fois que nous essayons de l'approcher, sa maison s'éloignait de nous. Nous étions confus à propos de ce phénomène. Soudain le ministre nous dit, l'un de vous a éteint sa lumière. Quand nous avons vérifié, nous avons vu qu'une bougie était éteinte. Et puis nous avons tout de suite rallumé la bougie. Cette fois-ci, quand nous nous sommes rapprochés du pasteur, une énorme rivière est apparue entre le pasteur et nous. Nous n'avons donc pas pu toucher le pasteur. Nous nous tenions devant cette rivière. Enfin nous avons fait une prière magique afin de contacter le royaume marin. Ils nous ont fourni un bateau. Et nous avons traversé la rivière. Cette fois, quand nous nous sommes rapprochés du pasteur qui dormait, j'ai vu qu'il était une torche de feu. Il brillait et degageait le feu. Nous étions sur le point de le toucher. Quand tout à coup j'ai vu que le pasteur dormait entre les deux pieds énormes d'un soldat qui tenait une épée. Quand j'ai levé les yeux pour observer ce guerrier c'était sauve qui peut. J'ai levé les yeux vers le genou de ce grand guerrier qui était vêtu en uniforme militaire. Mes yeux n'avaient même pas atteint les genoux de ce soldat, qui tenait une épée massive. Il était tellement massive et époustouflant que je me suis sauvé. Frères, souvent les gens entendent des pasteurs prêcher la Bible. Ils pensent que ce ne sont que des histoires. Mais j'ai vu de mes yeux la réalité du monde des esprits et ma compréhension de Dieu a changé complètement. Quand vous voyez le monde spirituel, vous saurez que les choses de Dieu sont sérieux. J'entendais souvent dire que le Seigneur était le guerrier fort. Même un chanteur de gospel a fait une chanson sur le Seigneur étant un guerrier. Il a juste chanté mais il n'a pas vu. Mais moi j'ai vu. Et j'ai vu que ce grand guerrier colossal qui gardait le pasteur tenait une épée. Il était aussi grand qu'un gratte-ciel. Ce chérubin protecteur n'a rien dit, et il n'a rien fait contre nous. Il est resté là en train de nous regarder. Mais quand nous avons vu à quel point ce soldat était massif, nous étions terrifiés et nous étions dispersés. Nous avons accompli la parole de Dieu. Car nous sommes venus dans une direction et nous avons été dispersés dans toutes les directions. Ce soldat angélique ne nous a rien fait. Il était à environ 200 mètres, et je me demande toujours si ce guerrier avait agi contre nous. En vérité nous ne pourrions jamais nous échapper. Le Seigneur est miséricordieux. Il savait que je lui servirais. Et donc ce guerrier était le chérubin protecteur du pasteur. Cet ange du Seigneur était formidable. Quand nous sommes venus dans une direction, nous nous sommes venus dans une direction,